Je ferai un premier commentaire, c'est que quand on avait décidé effectivement avec l'Observatoire des cadres de la tenue de ce séminaire, on ne savait pas d'ailleurs ce qui se serait passé début janvier en termes d'issue de cette négociation, il y avait quand même un gros point d'incertitude, donc c'était totalement absent en tous les cas, j'irais de l'objectif que l'on recherchait à travers effectivement ce colloque, enfin ce séminaire. La question de la compétitivité, Marcel l'a dit tout à l'heure, d'abord elle n'est pas taboue pour la CFDT, elle est souvent perçue d'une manière assez négative par un certain nombre d'acteurs, dès lors qu'effectivement elle se limite à une compétitivité par les coûts, et exclusivement par les coûts, je crois que c'est important de le rappeler. Il y avait les 30 ans de l'IRES, je vois qu'il y a un certain nombre de chercheurs ici qui sont dans la salle, le 24 janvier, le Conseil économique et social et environnemental, et on a entendu un interlocuteur représentant une confédération française nous dire à quel point la compétitivité c'était un gros mot. Non, ce n'est pas un gros mot, parce qu'effectivement, j'irais toutes les questions de développement et de croissance, elles passaient inévitablement par un certain nombre de leviers, que l'on utilise ce terme ou qu'on en utilise un autre. De toute façon, Louis Gallois l'a dit, ce n'est pas tabou pour nous, donc il faut traiter effectivement la question des coûts, et puis il y a de la compétitivité hors coût, et c'est cet accent-là qu'on a souhaité aussi mettre aujourd'hui à travers effectivement ce séminaire. Alors, Marcel l'a aussi dit tout à l'heure, il a cité quelques mots, il a parlé effectivement de coopération et de coopération insuffisante, mais à tous les niveaux. Il a parlé des coopérations entre les États de l'Union européenne, il a moins parlé, mais il aurait pu aussi parler de la coopération entre les entreprises donneurs d'ordre et les sous-traitants. On sait quand même, on a en France un problème sur les filières d'activité, donc ces coopérations n'existent pas suffisamment. J'ai quelques exemples précis en tête de collègues et même amis chefs d'entreprise de PME ou de TPE, qui auraient souhaité d'ailleurs monter en puissance, monter en taille, et qui n'ont pas pu le faire, soit parce qu'il n'y avait pas suffisamment le soutien financier, et là les recommandations du rapport de Louis Gallois vont effectivement dans ce sens, mais à condition que ce ne soit pas simplement des effets d'aubaine, et on sait que c'est parfois aussi le cas. Je cite Jean-Philippe, c'est un collègue entreprise d'une quinzaine de salariés de la région nantaise, qui nous dit, en plus il était dans le pôle de compétitivité images et réseaux, il m'a dit on ne m'y reprendra pas deux fois, tout simplement parce qu'effectivement, tout ce qui faisait, le cœur de l'innovation de cette TPE et de cette PME, à un moment donné, s'est trouvé complètement, c'était presque l'OPA, quelque part des gros opérateurs et des grosses entreprises, je ne les citerai pas, qui plus est, la question du soutien à l'innovation, dans l'exemple qu'il cite, était effectivement cruellement absente. Donc compétitivité, effectivement, Orcus, ça va être un petit peu au cœur de nos débats. Ce que je voulais dire aussi en introduction, et Louis Gallois a bien précisé, qu'il s'agissait effectivement d'une commande qui était faite effectivement par le Premier ministre, donc les recommandations du rapport, elles renvoient effectivement à la responsabilité des acteurs. L'acteur politique, bien sûr, dans son rôle d'anticipation, on verra ce que ça fera avec le commissariat à la prospective, dans son rôle de soutien aussi financier à l'activité, il y a un certain nombre de mesures. Il précise qu'aussi, il y a un autre levier qui est celui de la fiscalité. Alors, ce n'est pas le débat qu'on aura nécessairement aujourd'hui, ça n'exclut pas que vous puissiez poser des questions, bien sûr, dans la salle, mais nous, on a souhaité effectivement se concentrer sur d'autres aspects. Il pointe bien sûr la responsabilité des partenaires sociaux, et donc je ne reviendrai pas effectivement sur les épisodes récents, mais quand on parle des salariés, c'est évident pour nous, on ne peut pas simplement parler des salariés en parlant de leurs représentants dans les IRP ou en parlant de leurs représentants dans les conseils d'administration, même si effectivement c'est très important. La petite réserve qu'a apportée, comme ça on va la balayer, on n'y reviendra pas après, mais sur cette place des représentants des conseils d'administration, c'est une longue histoire, elle a été portée, c'est vrai, par la CFDT. Pour être très franc, cet accord, il pose le principe, il y a eu un certain nombre de discussions en interne, je ne vous cache pas, même à l'intérieur de notre bureau national confédéral, où on a dit, mais finalement, c'était un peu au-dessous des recommandations de Louis Gallois dans son rapport, c'est une évidence, c'était même un peu au-dessous du projet de loi qu'il y avait dans les tuyaux, mais ceci dit, voilà, c'est acté, je pense qu'il y aura d'autres étapes à construire. Nous, on fait une proposition très claire, alors quand je dis nous, là c'est la CFDT cadre, parce qu'elle n'a pas encore été franchement validée par la Confédération. Mais nous, on souhaite qu'effectivement, s'il y a deux représentants, il faut qu'il y ait un représentant de la filière d'activité. Et pas simplement des représentants du dedans. Pourquoi ? Je m'explique. C'est parce que si, effectivement, si on veut, clairement, que finalement, j'irais, toutes les entreprises de taille moyenne, les PME, enfin celles qui ne sont pas encore des entreprises de taille intermédiaire, puissent effectivement, quelque part, avoir un jour ce statut, et bien il faudra effectivement qu'on repense complètement les coopérations entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants. Et que si, effectivement, dans les conseils d'administration, on a des représentants de la filière, ça peut être un représentant, je dirais, syndical d'une fédération professionnelle, qui plus est, pourquoi pas européenne ? Pourquoi pas européenne ? Parce que la dimension européenne, pour moi, dans les stratégies industrielles, elle est extrêmement importante. Je relisais, hier soir, en rentrant de Mulhouse, où j'étais avec un certain nombre de cadres, le communiqué de la UG2M sur ce qui s'est passé hier concernant l'acier, et concernant, évidemment, le site de Florange. Ce communiqué est remarquable en termes de positionnement d'une stratégie industrielle sur cette question, effectivement, de l'acier. Enfin, vous pourrez le lire, il sera dans la presse. Donc là, je reviens, la représentation, elle a pour moi un double objectif. Faire émerger, enfin, à travailler avec des coopérations au sein des filières, et puis c'est aussi un moyen de responsabiliser les entreprises sur ce qu'on appelle la RSE ou la responsabilité sociale. Il y a eu trop, effectivement, de sous-traitants, de fournisseurs, de prestataires qui ont été tués, parce qu'on était exclusivement, dans une logique de pilotage par le coût et par la réduction au moindre coût, finalement, des activités, j'irais, d'un certain nombre de sous-traitants. Donc voilà, on n'y reviendra pas, effectivement, au cours de la matinée, mais ça me semblait important. Alors, responsabilité du politique, responsabilité des partenaires sociaux, et c'est clair que tout reste à faire, et tout reste à prouver. Je le dis comme je le pense, j'espère que des situations comme celles de Goodyear ne se reproduiront plus jamais. Et que l'on puisse, effectivement, à un moment donné, trouver la voie du dialogue pour, effectivement, trouver des ressorts permettant de conserver un certain nombre d'emplois. Et là, on voit bien que la dimension territoriale est une dimension extrêmement importante. C'est-à-dire qu'on fait souvent, quand on fait des analyses comparées, d'ailleurs, avec l'Allemagne, j'irais, on parle, effectivement, des rémunérations, on parle des coups, ça a été évoqué. Je lisais dans la Fabrique, que Louis Gallois préface de manière régulière, des choses extrêmement intéressantes sur qu'est-ce qui se passe aussi au niveau des territoires en termes de coopération entre l'ensemble des acteurs. Cette dimension-là ne doit pas non plus être sous-estimée. Alors, pour revenir à celle qui nous intéresse le plus, ce matin, autour de, finalement, les acteurs du dedans. Donc, bien sûr, ça concerne tous les salariés, ça concerne le management et on a intitulé, d'ailleurs, management et compétitivité. Alors, ce que je vais vous dire, c'est simplement l'expression de travaux d'enquête depuis maintenant cinq ans que l'on a engagés, parce que cette parole consolidée des cadres, des managers, on pourrait en dire des choses à travers nos contacts de proximité au quotidien, mais qu'est-ce que disent, finalement, ces résultats d'enquête ? Alors, il y en a eu trois. Il y en avait eu une, effectivement, sur le travail des cadres 2003-2004, ça a commencé un peu à dater. On en a fait une très, très récemment sur la question des temps, des charges, des équilibres de vie, un peu plus de 3000 réponses. Ça a donné lieu, effectivement, à un colloque dans cette salle, il n'y a pas très, très longtemps. Et puis, on en a fait une où il y avait eu des milliers de réponses de cadre A des fonctions publiques. Alors, j'ai envie de dire, qu'est-ce que nous ont enseigné, quelque part, les résultats de cette enquête ? Quand on parle de compétitivité, aujourd'hui, je l'affirme au éclair, il y a beaucoup de gâchis de compétitivité dans les entreprises. Il y a des gâchis de compétitivité parce que... On ne peut pas parler de pacte de compétitivité si on n'est pas sur un pacte de confiance. Et la confiance, il faut en créer les conditions. Aujourd'hui, ce que nous disent un certain nombre de cadres dans les entreprises, c'est que les conditions de cette confiance ne sont pas réunies. Alors, ça peut s'exprimer de plusieurs manières. On ne se reconnaît plus, quelque part, dans la finalité de l'entreprise. Donc, la question de la finalité est une question éminemment importante. On pourra y revenir, effectivement, avec Louis Gallois. On le dit, on le répète, l'entreprise n'appartient pas aux actionnaires. Louis Gallois l'a dit à plusieurs reprises, mais c'est important, effectivement, de le rappeler. C'est aussi une communauté d'acteurs. Donc, pacte de compétitivité, ça veut dire pacte de confiance. Aujourd'hui, ces conditions ne sont pas réunies. Les cadres au revoir des fonctions publiques, alors c'est vrai que quand on les a interrogés, on était en plein déploiement de la RGPP. Vous imaginez que les réponses ont été dire, mais on ne se reconnaît plus, finalement, dans une finalité, j'irais, d'activité, un intérêt qui pourrait être un intérêt sociétal pour les usagers. On a entendu des gens nous dire, mais je passe plus de temps, finalement, aujourd'hui, avec ces réformes et avec cette normalisation, à rendre compte, à travers des tableaux de bord, qu'à dispenser des actes, par exemple, quand je suis dans le domaine de la santé, ou, finalement, qu'à faire mon travail productif, j'irais, un peu au quotidien. Donc, dans toutes ces expressions, enfin, quand je dis gâchis de compétitivité, c'est aussi beaucoup de talents, beaucoup de compétences qui sont sous-utilisées. Enfin, je vois, il y a des collègues de Renault, on avait eu ces discussions, j'irais, sur Guillancourt, autour de, finalement, comment, j'irais, l'activité de l'ingénieur s'était transformée, finalement, au fil des années. Qu'est-ce que vous nous avez dit ? Vous nous avez dit clairement, mais, pour un ingénieur français, généraliste, donc, formé, effectivement, dans les grandes écoles, se retrouver dans des phases de modélisation et de conception, sur des périmètres d'activité aussi réduits, où, à la limite, on n'a pas à savoir ce qui se passe en amont, ou ce qui se passe en aval, c'est un non-sens. Donc, ça, c'est clairement des choses... Enfin, quand on dit gâchis, on ne se reconnaît pas dans un sens, on ne se reconnaît plus dans le travail, effectivement, qu'on nous demande. Les chiffres que je vais annoncer sont à peu près vérifiés maintenant. 30% de l'activité des managers est consacrée, effectivement, à rendre compte, à faire du reporting. Alors, on n'a rien contre les tableaux de bord et contre les outils de gestion de cette nature, mais, franchement, est-ce que, finalement, 30%, c'est pas quelque chose, j'irais, d'exagéré ? Si c'était 10%, enfin, moi qui étais aussi, j'irais, dans plusieurs entreprises, je pense qu'on pourrait, j'irais, se limiter à beaucoup moins que ça. Il y a du temps à dégager, il y a de la perte, finalement, à la fois de productivité et de compétitivité qui sont liées à ces différents aspects. Qu'est-ce que nous disent, pour terminer, finalement, même si c'est pas conclusif, c'est que c'est partagé aussi, aujourd'hui, par un certain nombre de RH. Tout cela a conduit, quand même, à une certaine forme de désinvestissement en un certain nombre de cas. Désinvestissement ou désengagement. Parce que je ne me reconnais pas dans la finalité, parce que ce que l'on me demande de faire, c'est pas ce que j'aurais, parfois, envie de faire. C'est plus la question du bien-être, là. C'est la question, d'abord, du bien-faire. Et la question du bien-faire, son travail. Donc, à travers ces expressions, moi, j'en tire une première conclusion pour ouvrir le débat. C'est que, non seulement un pacte de compétitivité, il suppose un pacte de confiance, mais il faut revenir sur un pacte professionnel. Revenir sur un pacte professionnel, c'est remettre la question du travail, remettre la question de l'activité, remettre la question des compétences, au cœur, finalement, de nos préoccupations, et de dire, finalement, les leviers d'une compétitivité, coût et hors-coût, à l'intérieur de l'entreprise, elle passera inévitablement par cela. Et donc, c'est aussi du dialogue social de proximité. Alors, pour ne pas le confondre avec le dialogue social que l'on qualifie parfois de très institutionnel, on lui a donné, nous, à la CFDTK, une autre appellation, c'est de dire, il faut qu'il y ait du dialogue professionnel. Et il faut qu'il y ait du dialogue professionnel de proximité. Ça ne veut pas dire que ce dialogue professionnel se substitue à un dialogue social. On dit simplement, il faut l'articuler. Il faut l'articuler. Alors, l'articuler, ça veut dire que... Marcel l'a un peu dit tout à l'heure, avec ses mots, quand il a partilé de montant et descendant, le management, aujourd'hui, dans une grande majorité d'entreprises, il est d'abord top-down. Il est très hiérarchisé, il est descendant. Quand est-ce qu'on repart de l'activité pour faire remonter cette parole-là, à la fois dans une ligne hiérarchique, ça, c'est le rôle des managers, mais comment est-ce que ça remonte aussi à travers les IRP et à travers les instances représentatives du personnel ? C'est une vraie question. Je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine-là. Donc, la réarticulation entre le dialogue professionnel et ce dialogue social, aujourd'hui, sans doute très institutionnalisé, ça, ça fait partie, effectivement, des leviers qui nous semblent importants. Moi, il y en a un autre qui me semble, c'est pas pour faire une liste à la prévère, mais j'ai connu quatre comités de direction de différents, enfin, en tant que cadre dirigeant. Là, j'oublie un peu ma casquette de secrétaire général de la CFDT4 pour vous parler de l'expérience aussi, je dirais à l'entreprise. J'ai été frappé, et j'ai connu la TPE, la PME et le grand groupe, j'ai été frappé par l'absence de débats contradictoires dans les conseils d'administration et dans l'équité de direction. La diversité, ça n'existe pas. Il y a la parole du chef, il y a la parole du prince, parfois, et quand on ose une parole économique, économique, alternative, je peux vous garantir qu'on n'est pas bien vus. J'en ai fait les frais, quelque part, mais ça ne m'a pas, je veux dire, fait d'ombrage pour la suite de ma carrière. Il y a même des gens qui m'ont dit, finalement, c'était tellement courageux ce que tu as fait, que nous, on est prêts à t'accueillir quand tu veux, finalement, dans notre entreprise. Donc ça a parfois des vertus. Mais je l'ai raconté, effectivement, dans l'excellente revue de la CFDT4, à travers un témoignage, mais l'absence de ce débat contradictoire aujourd'hui est un facteur de non-compétitivité. Je pense qu'il y a un consultant senior d'un grand cabinet de conseil, enfin, ultra connu, je dirais, dans le monde, de McKinsey, qui a écrit un article un jour qui s'appelle « Pourquoi les entreprises prennent de mauvaises décisions ? » Cet article est absolument remarquable parce qu'il s'appuie d'abord sur des monographies, je dirais, de grandes entreprises et sur plusieurs années. Et il dit la chose suivante, eh bien, elles prennent des mauvaises décisions parce qu'elles ne savent pas organiser le débat contradictoire. Alors, nous, on parle souvent de la confrontation des logiques quand on parle du dialogue social, mais quand on parle de management, la confrontation des points de vue, ça me semble quelque chose d'essentiel. Le cas auquel je fais référence, il y a prescription maintenant, donc je peux citer le nom de l'entreprise, c'était le groupe La Caïcha. J'étais le seul français, effectivement, dans un comité de direction catalan, c'était un peu compliqué quand même. Mais on m'a dit, M. Ousseau, vous êtes un très bon professionnel. Mais il y a une divergence stratégique avec votre point de vue. Et la divergence stratégique, elle n'a jamais pu s'exprimer à travers un vrai débat contradictoire dans le comité de direction. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. J'ai essayé aussi par le canal des IRP et le comité d'entreprise à l'époque en disant, il faut qu'il y ait un débat contradictoire qui vienne effectivement au comité d'entreprise sur ces questions. Il n'y a eu aucune inflexion de la stratégie, il n'y avait pas de représentants des salariés au conseil d'administration. Le résultat, trois ans après, était assez catastrophique finalement pour la filiale française de ce groupe. Et j'ai retrouvé, évidemment, le PDG qui avait été viré parce que trois ans après, ça ne s'était pas bien passé. Mais du coup, Jean-Paul, tu avais raison trop tôt. Alors, oui, sauf qu'au moment où il aurait fallu avoir le débat contradictoire de la payure. Je cite cet exemple parce qu'il est un peu anecdotique, mais je pense qu'il y a un vrai déficit effectivement de débats contradictoires dans les comités de direction. Et souvent, la question du professionnel ne vient pas. On est sur les questions financières, économiques, et je ne dis pas qu'il ne faille pas que ces questions-là soient abordées. C'est extrêmement important. Mais ça ne suffit pas. Il faut remettre la question de l'activité. Il faut revenir finalement au professionnel. Et j'invite aussi les RH, s'il y en a dans la salle, à dire, mais attention, à force d'être en permanence sur le personnel, à force d'être en permanence sur l'individu et sur l'individuel, vous avez oublié le professionnel. Vous avez oublié le professionnel et vous avez oublié que votre fonction, ce n'est pas de gérer les ressources humaines. C'est quelque part d'animer les communautés professionnelles, de donner les appuis qui vont bien en proximité, et je parle d'appui professionnel. Parce que sinon, on peut se gargariser, je dirais, avec tous les mots, avec les risques psychosociaux où c'est l'individu, mais on ne questionne pas souvent les systèmes, d'ailleurs, dans ces affaires-là. Et je pense que finalement, on fait fausse route, je dis au DRH, redevenez finalement des vrais acteurs d'animation du professionnel, parce que sinon, demain, tous les salariés en souffrance seront des patients, puis vous, vous serez les médecins. Alors c'est vrai que c'est un peu caricatural, mais ceci dit, je pense que c'est important, effectivement, de revenir là-dessus. Alors voilà, je n'ai pas le sentiment d'avoir exploré, effectivement, tous les leviers. La question des coopérations, pour finir, me paraît être une question essentielle. Beaucoup de cas nous disent, mais finalement, il y a eu une individualisation, je dirais, effrénée, exacerbée. On a mis les salariés, et Marcel l'a rappelé tout à l'heure, alors ce n'est pas partout, mais on a parfois mis les salariés dans des situations de compétition, alors que c'était les situations de coopération qui auraient été, finalement, les meilleurs facteurs d'une performance, et d'une performance collective, économique, sociale, et même environnementale. Francis Gainsbourg, qui est dans la salle, quand il parle, effectivement, de la performance des services publics, il dit finalement, mais la qualité de l'interface entre l'agent et finalement l'usager est un élément déterminant de cette qualité du service, et il y en a une autre, c'est la qualité des coopérations. Et je crois que c'est important, effectivement, de revenir, donc le rôle du manager, c'est d'être aussi l'animateur et l'impulseur de ces coopérations. Ça veut dire que si c'est le cas et si on y arrive, il y a du chemin à parcourir, mais ça veut dire que les systèmes d'évaluation devront aussi beaucoup évoluer, y compris la manière dont on conduit ce qu'on appelle aujourd'hui l'entretien individuel. Donc on voit bien que le management est au cœur de toutes ces préoccupations. Ce que j'ai souhaité, c'est susciter et ouvrir le débat avec vous, mais il me semble que le management, enfin on l'écrit d'ailleurs dans nos textes de congrès et dans le bouquin auquel faisait référence le livre, auquel faisait référence Bernard tout à l'heure, à quoi servent les cadres, nous on dit il faut réhabiliter la fonction. Il faut réhabiliter la fonction parce qu'il y a un vrai risque pour les 10-15 ans qui viennent et on le voit bien, ça monte en puissance. Les jeunes diplômés, universités, grandes écoles, on dit écoles de management, moi j'appelle ça des écoles de gestion parce que le management il ne s'apprend pas beaucoup dans ces écoles-là. Je pense que c'est d'abord de la gestion qu'on apprend. On apprend de l'outillage et puis à un moment donné on se retrouve confronté à des situations professionnelles où là on apprend ce que c'est que le management. Ça s'apprend beaucoup en situation professionnelle. Mais il y a là des leviers à mon avis extrêmement importants. Il y a un vrai risque pour les entreprises et on en discutait avec Philippe Vivien. En début d'année on avait organisé une session de recherche avec le secrétariat national de la CFDT cadre. Bon il parlait à l'époque encore en tant qu'ancien DRH du groupe Areva, il a changé de fonction depuis. Et il nous disait mais ça confortait complètement toutes les analyses et les enquêtes qu'on a pu faire avec l'APEC. Les jeunes diplômés ça ne fait plus rêver de devenir manager. Pourquoi ? Parce que je vais me prendre toutes les contraintes en pleine figure et puis finalement pour quel plus au bout du bout. Il y a les juges qui s'en mêlent en disant pas de différence de traitement ou alors il faudra qu'elle soit justifiée. Donc les marqueurs quelque part de la différence d'investissement ils ne sont plus tout à fait les mêmes où ils risquent de ne plus tout à fait les mêmes demain qu'ils étaient jusqu'à présent. Donc cette question de l'attrait à la prise de responsabilité nous semble également être un élément déterminant. Il ne faudrait pas qu'il y ait un effet repoussoir aujourd'hui à la prise de responsabilité. Je ne crois pas à l'organisation sans manager. Je ne crois pas à l'entreprise sans, je dirais, personne dédiée aussi à la mise en scène du travail. Je ne crois pas non plus que les entreprises sont performantes si on n'est pas capable effectivement d'organiser ces animations. Voilà, donc quand on dit réhabiliter la fonction c'est repenser le management c'est repenser aussi la fonction du manager. Un certain nombre de RH aujourd'hui sont en phase très très clairement avec nos analyses là-dessus. Ça demande encore à être partagé. Il y a parfois des moments où on se dit on a l'impression d'être un peu seul au monde. Je ne vous le cache pas. Donc si on peut effectivement ouvrir de nouvelles perspectives permettant de réouvrir les leviers d'une compétitivité dans l'entreprise assise sur un pacte de confiance et un retour au professionnel eh bien on aura fait un grand pas en avant et tant mieux si c'est effectivement ce colloque d'aujourd'hui qui permet de donner aussi un peu le là sur tout ça. Merci. 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 Merci.